Quand on apprend que le rappeur Logik s'offre une carte Dracofeu d'une valeur de plus de 200 000 dollars, on commence à se poser la question, est-ce que c'est intéressant d'investir dans des cartes Pokémon ? J'ai personnellement investi dans des cartes Pokémon, mais je ne vous recommande pas forcément de faire la même chose, ni de le faire n'importe comment. Déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'investissement dans des cartes Pokémon. J'ai personnellement investi, mais pas dans n'importe quel type de carte, avec une manière spécifique, dans un domaine spécifique, et j'ai vraiment utilisé mon expérience et mes connaissances d'investisseurs immobiliers et d'investisseurs en bourse que j'ai reproduits sur l'investissement dans les cartes Pokémon. Déjà, les cartes Pokémon, c'est pour moi un actif qui est totalement décorrélé, par exemple de la bourse, de l'investissement immobilier. Donc, pour moi, c'est vraiment une classe d'actifs qui est intéressante, mais je n'irai jamais m'exposer à plus de 1% de mon portefeuille global. Pour les personnes qui me découvrent et qui ont recherché, voilà, carte Pokémon, comment investir, je suis un investisseur, j'ai investi plusieurs millions d'euros dans la bourse et dans l'immobilier parce que j'ai des entreprises qui fonctionnent bien. Et c'est finalement cette expérience que j'utilise pour vous retransmettre comment est-ce que moi j'ai investi dans les cartes Pokémon. Alors, pourquoi est-ce que personnellement déjà j'ai investi dans les cartes Pokémon ? C'est pas pour faire un x2, c'est pas pour commencer à acheter des cartes et les trader tous les jours, c'est pas pour être sur eBay et acheter une carte 100 euros dans le but de la revendre 150. Personnellement, ça ne m'intéresse pas ce genre de revenus. Je l'ai fait dans une simple et bonne raison, dans une simple et bonne vision qui est déjà de 1, j'ai grandi avec Pokémon puisque c'est de ma génération et tout simplement aujourd'hui quand j'achète des cartes Pokémon de collection, j'ai l'impression de revivre ce moment-là. Donc déjà de 1, c'est un petit peu un délire de collectionneur et voilà, j'ai pas forcément pour but de les revendre demain. Ensuite de 2, j'ai acheté ces cartes Pokémon d'une certaine manière. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner différents conseils qui vont vous permettre, tout comme moi, d'investir dans des cartes Pokémon pour déjà de 1, revivre cette passion si vous avez grandi avec Pokémon, mais aussi de pouvoir investir dans quelque chose qui potentiellement sur le long terme peut vraiment vous rapporter de l'argent. Maintenant, je vais vous donner 5 critères qui font qu'une carte Pokémon déjà de 1 coûte plus cher qu'une autre et de 2 va prendre plus de valeur qu'une autre. Le premier critère, qui est un des critères les plus importants, mais à lui seul, il ne constitue pas la valeur de la carte, c'est qu'il faut que la carte provienne de la première génération de cartes Pokémon qui ont été produites. Donc on parle des cartes qui ont été produites entre 1995 et 1999 et c'est cette génération de cartes qui va non seulement coûter plus cher, mais en plus de ça, qui va valoir le plus sur le long terme. Le deuxième critère, c'est le niveau de rareté de la carte qu'aura défini Pokémon. Alors c'est-à-dire, le niveau de rareté de la carte, c'est ni plus ni moins que Pokémon qui décide si une carte est commune, peu commune, qu'elle est rare ou qu'elle est très rare. Et donc de ce fait, vous avez différents logos qui appartiennent à différents niveaux de rareté et donc le plus recherché, ce sont les étoiles. Et donc naturellement, si vous investissez déjà sur une carte qui vient de la première génération et qui, en plus de ça, est considérée comme rare de la part de Pokémon dès sa production, eh bien déjà, vous avez différents indicateurs qui vous disent que cette carte, non seulement elle vaut plus cher que les autres, mais en plus de ça, bien sûr, le long terme, elle continuera de prendre de la valeur. Le troisième critère, c'est l'apparition, la présence du logo de première génération sur une carte de première génération. Je vais vous donner un exemple concret. Donc la première génération de cartes Pokémon qui a été produite a été faite entre 1995 et 1999. Cependant, toutes les cartes n'ont pas la présence, n'ont pas ce logo qui est première génération sur la carte. Et donc si vous avez ce logo, eh bien ça aide à identifier le fait que c'est vraiment une carte de première génération. Si une carte de première génération n'a pas ce logo, ça ne veut pas dire que c'est une fosse ou que ce n'est pas une première génération. Ça veut simplement dire que lors de sa production, le logo première génération n'a pas été posé. Quatrième critère qui va déterminer la valeur d'une carte, c'est son état, son niveau d'état, c'est-à-dire à quoi elle ressemble. Aujourd'hui, vous retournez dans votre grenier, vous ressortez un drap au feu première édition, mais il est complètement en boule, ou alors il y a les bords qui sont rognés. Naturellement, il n'aura pas la même valeur qu'un drap au feu de première édition qui aura été bien conservé. Donc c'est pour ça qu'il existe des organismes qui vont tout simplement récolter vos cartes, qui vont les étudier, qui vont leur donner une note allant de 0 à 10. Et tout simplement, cela va déterminer le niveau de qualité, le niveau de rareté de votre carte. Et ensuite, ça permettra de rendre votre carte plus liquide et plus chère également sur le marché puisqu'elle aura été vérifiée par un organisme professionnel. Pour vous donner une idée, par exemple, un drap au feu de première génération qui sera abîmé, qui aura la note par exemple de 8 sur 10, 8 sur 10, pardon, vaudra peut-être 5 000, 6 000 euros, peut-être même 10 000 euros maximum. Un drap au feu de première génération avec écrit première génération qui aura une note par exemple de 9 sur 10 se vendra peut-être 150 000, 200 000 dollars. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Le niveau de qualité, c'est vraiment un multiplicateur, c'est un effet de levier de la valeur de votre carte. Cinquième critère qui n'est pas le seul mais qui est un des plus importants, c'est la langue de la carte. Si vous avez une carte par exemple qui est en allemand, vous avez compris qu'il y a beaucoup moins de personnes qui parlent allemand que chinois. Vous avez également une grande liquidité sur les cartes qui évidemment sont en anglais. Donc je vous invite à investir soit sur des cartes en français si vraiment vous souhaitez revivre votre passion, mais si vous souhaitez vraiment gagner plus d'argent, il n'y a aucun secret, il faut que la carte soit en anglais. Pour deux raisons. La première, une liquidité qui est beaucoup plus importante, c'est beaucoup plus facile d'acheter et de revendre des cartes. Et de deux, il y a énormément plus de demandes sur le marché anglais. Pourquoi ? Parce que même quelqu'un par exemple qui parle français potentiellement achètera une carte en anglais. Quelqu'un qui parle par exemple chinois achètera potentiellement en anglais, mais pas forcément l'inverse. Quelqu'un par exemple qui parle anglais n'achètera jamais une carte en français, peu importe sa valeur. Et donc je vous invite à penser anglais, à penser international, si tout comme moi vous souhaitez investir pour un, revivre votre passion, mais surtout gagner de l'argent sur le long terme. Alors c'est bien gentil de vous donner des conseils sur comment investir dans des cartes Pokémon, mais où est-ce qu'on les achète ? Trois plateformes. La première, eBay. Alors pour moi, eBay c'est la meilleure, je vais vous dire pourquoi tout simplement, mais il faut prendre des précautions, parce que c'est là où est-ce que vous allez avoir le plus de débutants qui vont vendre des cartes Pokémon qui n'ont jamais ouvertes. Donc c'est là potentiellement où vous pouvez avoir un bon prix, mais surtout des cartes qui potentiellement ne sont pas présentes sur des sites où il y a vraiment des spécialistes. Je pense par exemple à Mercari, je pense par exemple à COMC, qui sont pour moi deux plateformes plus spécialisées où vous avez davantage de connaisseurs. Et donc naturellement, je pense que les débutants qui ne s'y connaissent pas et qui ont des cartes qui sont plutôt rares ne vont pas aller sur des sites nichés, ils vont les vendre sur des sites comme eBay. Cependant, quelques petites précautions à avoir. La première, c'est déjà vérifier que les cartes que vous achetez sont des vraies. Et donc déjà ce qu'il faut, c'est soit acheter des cartes qui sont certifiées par un organisme comme CPA par exemple, qui va dire ok, celle-là c'est une vraie et on estime que sa note, c'est par exemple 8 sur 10, 8,5, 9 sur 10. Et en fait, par rapport aux autres sites que je vous ai cités, vous allez pouvoir comparer la cote de la carte sur des sites de connaisseurs comparément à un site sur eBay. Notez également que personnellement, j'ai acheté principalement sur eBay des cartes Pokémon qui ont été certifiées. Et de ce fait, je regarde évidemment le nombre d'avis clients qui ont été laissés par les différents clients qui ont passé déjà des commandes. J'aimerais maintenant vous éveiller sur une arnaque qui est peu connue mais qui existe vraiment, c'est l'effet shilling. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est simple, vous avez sur des sites de connaisseurs surtout des graphiques qui vont reproduire finalement l'évolution du prix d'une carte. Cependant, il y a des personnes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont par exemple avoir trois cartes. Que vont-elles faire ? Elles vont créer trois comptes différents sur ces sites de professionnels. Elles vont dire « Moi la carte, je la vends par exemple 500 euros. Moi je la vends par exemple 1000 euros. qui a trois fois la même carte. Que va-t-il se passer ? » Il va demander à ses amis « Est-ce que tu peux m'acheter la carte sur tel site ? Je te donne 1000 euros. » La personne achète et donc en effet sur le site, on voit qu'il y a eu une vente d'une carte à 1000 euros. Après, il paye un autre ami et dit « Ok, recrées-toi un compte et je te donne 2000 euros et achète ma carte de 2000 euros. » Donc finalement, le vendeur va juste payer quelques frais mais derrière, ça va lui permettre de montrer sur le site que la carte s'échange à 1000, 2000, 3000, 10 000 euros. Et donc de ce fait, la personne qui arrive sur le site et voit le graphique de la carte qui commence à exploser se dit « Ah, je vais acheter du coup la carte. Ça vaut le coup, elle est en train de prendre de la valeur. » Et de ce fait, la personne achète et se rend compte qu'ensuite, il n'y a littéralement plus de vente et qu'elle n'arrivera jamais à revendre sa carte au même prix qu'elle a acheté. Donc de ce fait, vous avez besoin vraiment d'acheter des cartes sur lesquelles il y a du volume de vente pour vérifier qu'il y a des réelles ventes qui sont faites, des vrais achats et des vraies ventes. Donc pour conclure sur l'investissement dans les cartes Pokémon, c'est ni plus ni moins déjà que de connaître un minimum le monde de Pokémon pour mieux le comprendre et savoir dans quoi vous investissez et aussi profiter un petit peu de ces cartes parce que l'air de rien, moi, ça me fait revivre un petit peu mon passé, ma jeunesse. Et ensuite, vous avez aussi le fait que certes, on peut gagner de l'argent mais n'aller jamais all-in dans ce type d'investissement. Pourquoi ? C'est comme les montres. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des montres qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros mais je les ai achetées par exemple 30, 35 000 euros et je les ai revendues 50, 60 000 euros. Donc, ça n'a rien à voir. J'achète quelque chose parce que ça me fait plaisir mais surtout parce que ça va me rapporter de l'argent et jamais de la vie, j'irai investir énormément d'argent dans des cartes Pokémon ou énormément d'argent en pourcentage par rapport à mon capital dans des montres ou dans n'importe quel autre type de classe d'actifs finalement qui n'est qu'un plaisir qui est justifié par de l'investissement où potentiellement on gagnera de l'argent. Donc, dans quoi est-ce qu'on peut investir ? Moi, je recommande principalement d'investir dans des actions qui payent des dividendes. Pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, c'est simple. Une action, c'est très simplement c'est une petite partie d'une entreprise et un dividende, qu'est-ce que c'est ? C'est une partie de son bénéfice qu'elle va nous reverser sur notre compte bancaire. C'est ce qu'on appelle un dividende. Donc, moi principalement, j'investis dans des actions qui me reversent des dividendes et ça me crée des revenus passifs. Je ne vais pas le détailler dans cette vidéo. En revanche, vous avez l'accès à la liste d'actions que j'ai au sein de mon portefeuille qui est dans la description de la vidéo. Ça s'appelle mon portefeuille à dividende et je vous montre trois choses principalement. La première, c'est la liste des actions que j'ai au sein de mon portefeuille qui me payent des dividendes. Donc, c'est surtout des entreprises énormes sur le marché américain. Vous avez, deuxième chose, la liste des actions françaises sur lesquelles vous ne payez strictement aucun impôt parce qu'elles sont éligibles au PEA. Et troisièmement, je vous fais une analyse tous les mois des marchés financiers et je vous montre quelle est selon moi la meilleure opportunité de chaque mois et je vous montre concrètement ce que j'achète et ce que je vends. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos cartes. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada